Je vais vous expliquer comment fonctionnent la messagerie et les notifications dans Moodle. Dans le but d'avoir un bon suivi, bien communiquer avec les élèves du groupe, la première chose, ici en haut, nous avons les participants. Lorsqu'on clique, on voit tous les gens présents dans le cours. C'est possible de filtrer les informations. Par exemple, je désire envoyer un message de bienvenue à mes nouveaux étudiants. Nous sommes au début de l'année. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais, par exemple, ici, sélectionner le groupe 1. Donc, ça applique un filtre. Et là, je ne vois ici que les gens du groupe 1. Donc, ce sont tous les élèves. Donc, je coche ici et tous les élèves de la classe étant sélectionnés. Par la suite, je peux dire envoyer un message. Donc, si je clique envoyer un message, je marque bonjour les amis. Donc, envoyer un message. Donc, qu'est-ce qui va se produire pour l'élève? Bien, allons voir. Ici, j'ai un compte élève. Je crois que c'est... Donc, celui-ci, l'élève de test que j'ai nommé Martine. Donc, si j'actualise la page, ici. Ah! Ici, j'ai un message qui apparaît. Donc, si je clique, bonjour les amis, on voit et je peux répondre. Donc, ça, c'est la messagerie dans Moodle. Donc, ça permet d'interagir avec les élèves. Et si ceux-ci ne sont pas connectés, ils vont recevoir un e-mail, donc un courriel avec le message à l'intérieur. Pour ça, par contre, la fonctionnalité doit être présente sur le serveur. Donc, ce n'est pas systématique. Si ça ne fonctionne pas, les courriels, il faut vérifier auprès des gens de la technique. Donc, ça, c'est le premier cas type où l'élève reçoit des messages. L'élève, aussi, parfois, il est notifié. Par exemple, ici, si on clique sur la cloche, l'élève, ici, il y a 22 heures, avait reçu une notification comme quoi l'activité 1B devait être achevée avant le 29 mai. Donc, on voit aussi qu'il y a des notifications en plus des messages. Donc, ça, c'est au niveau de la plateforme. Donc, l'élève, aussi, évidemment, il est informé par, ici, sa progression. Et puis, parfois, l'élève peut faire un oubli. Par exemple, ici, la préparation à l'examen. Bien, c'est quand même pas banal. Donc, imaginons qu'on est l'enseignant, puis on désire nous communiquer une information importante suite à l'observation des réalisations. Supposons, ici, qu'on se rend compte que nos deux jeunes n'ont pas tout à fait atteint toutes les activités attendues. Donc, qu'est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport, toujours, à la semaine 2, ici? On constate qu'il y a peut-être des élèves qui n'auront pas préparé leur examen. Donc, on peut aller dans, ici, l'engrenage, dans les rapports. Ça, c'est les rapports de participation au cours, je crois. Oui. Donc, on pourrait dire, pour la préparation de l'examen. Je la cherche, là. Préparation de l'examen. Ici. Donc, c'est une longue liste, évidemment, parce que toutes les activités sont recensées. On pourrait aller voir les étudiants, comment ça se présente. Donc, ici, les deux, ici, c'est réponse oui. Mais, idéalement, ça aurait été de prendre une autre activité pour bien vous le démontrer. Supposons, l'activité 3, est-ce qu'elle a toujours été vue? Non. Donc, supposons, ici, que je sélectionne tous les noms. Automatiquement, les élèves se trouvent à être cochés, ceux qui n'ont pas accédé à la ressource. Et je peux dire, envoyer un message. Et donc, de façon plus spécifique pour une activité donnée, par exemple, la préparation de l'examen, je peux écrire à tous les élèves qui n'ont pas consulté cette ressource en leur rappelant de manière positive, « As-tu vérifié la ressource? L'examen s'en vient la semaine prochaine? » Donc, une communication positive qui incite l'élève à aller la consulter. Donc, ce sont les deux méthodes habituelles pour envoyer le message aux élèves. « As-tu vérifié la ressource? »